Avant de débuter cette vidéo, petite anecdote. C'est ma huitième vidéo sur ma chaîne, et ce week-end j'ai vécu ma première prise de son ratée. En gros, j'ai tourné ma critique de Gaston Lagaffe ce lundi pour qu'elle puisse sortir ce mercredi, le jour de la sortie du film. Mais bon, en entendant le résultat, c'était clairement pas possible. Autant vous dire que pour celle-ci, ça va être plus rapide, et aujourd'hui on va parler de Gaston Lagaffe. Et rater sa prise de son sur Gaston Lagaffe, c'est un comble quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, et vous l'aurez compris, on va parler, pour ma part, une seconde fois de Gaston. Et ça m'embête un peu parce qu'on va y venir, mais y'a pas grand chose à dire sur ce film. Et dans cette vidéo, on va aussi parler de Dans la Brume. Et on va commencer par Gaston Lagaffe, comme ça je vais pouvoir m'en débarrasser. Gaston Lagaffe est le nouveau film de Pierre-François Martin Laval, Pef pour les intimes, qui adapte de nouveau une bande dessinée après ses deux films Les Profs, sortis en 2013 et 2015. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Gaston Lagaffe est un personnage de bande dessinée créé par André Franklin, dessinateur belge en 1957. Et personnellement, j'aimais beaucoup lire Gaston quand j'étais gosse. Le film nous raconte l'histoire de Gaston, nouveau stagiaire chez Le Petit Coin, entreprise dirigée par Prunel, et cette entreprise a pour objectif de rendre des objets inutiles de nouveau utiles, dans le but de pouvoir les revendre. Et pour le reste, si vous connaissez le personnage, vous savez que ça va être un peu beaucoup le zbeul dans la société depuis l'arrivée de Gaston. On retrouve donc les personnages de la bande dessinée avec Théo Fernandez en Gaston, Pef en Prunel, Arnaud Ducré en Lontarin et Jérôme Commander en Monsieur de Messmakers. Et par quoi commencer ? Bon déjà, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que c'est pas foufou et que le film... Ça, il faut vraiment le savoir, le film est vraiment destiné aux enfants. Et oui, c'est bon à savoir parce que j'ai suivi la campagne promotionnelle du film d'assez loin, je l'avoue. Mais en repensant aux deux films Les Profs que j'avais vu au cinéma, je me souviens que ces deux films étaient plutôt destinés à un public adolescent. On voyait quand même Kevin Adams qui fumait tout le temps dans des coins, ça parlait quand même pas mal de cul. Et je pensais que Gaston Lagaffe allait être dans la même lignée que les films Les Profs, mais non, cette fois-ci, vraiment, ce film est destiné aux enfants. Et ce film Gaston Lagaffe, c'est quand même du ni fait ni à faire. C'est hyper compliqué, je le comprends, d'adapter cette bande dessinée au cinéma parce que c'est une bande dessinée où, grosso modo, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas de fil rouge, il n'y a simplement que des sketchs et des sketchs. Et je pense que pour l'adapter au cinéma, il aurait fallu donc créer un peu plus de matériaux qui puissent être ajoutés aux matériaux d'origine pour rendre le tout un peu plus intéressant et en faire un vrai film. Parce que oui, au final, on se retrouve vraiment avec un film où il n'y a pas grand chose et le film se plante un petit peu sur tout ce qu'il tente. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, parce que le film, je n'ai pas du tout envie de le démonter et pourtant, ce n'est pas du tout le genre de cinéma que je supporte. Donc voilà, on va faire une critique un peu posée. Le but, c'est qu'on puisse parler de 2-3 trucs sur le film. Il n'y a pas grand chose à dire de toute façon, mais on va quand même pouvoir en parler. De toute façon, il y a déjà assez de gens qui vont le démonter eux-mêmes. Je me demande si je ne suis pas si agacé que ça parce que j'avais vu la bande annonce avant d'aller voir le film et au vu de la bande annonce, on pouvait déjà sentir que le projet pue un peu du cul quand même. Je vais commencer par le casting et un bon point. A mes yeux, Théo Fernandez est un bon choix pour jouer Gaston. Il a aussi beaucoup taffé son personnage et notamment sa façon de se tenir debout avec ce corps en S représentant la posture du personnage de Gaston. C'est plutôt cool pour ce point. Pef et Jérôme Commander font le taf, allez, pourquoi pas. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal concernant le personnage d'Arnaud Ducré qui joue l'agent lontarin qui s'exprime de manière insupportable pendant tout le film. Et quand il ne s'exprime pas, il passe son temps à crier. Et c'est encore pire. Et c'est con parce que je trouve que ce mec, Arnaud Ducré, a un réel potentiel comique et au final, dans ce film, il est beaucoup plus chiant que drôle et c'est du gâchis à mes yeux. Donc bon, les personnages, ok, pourquoi pas. On va passer maintenant au plus gros du film et on va parler forcément de l'humour. Et ça ne marche pas des masses. J'ai été voir le film dimanche dernier, en plein milieu de l'après-midi, dans une salle où il y avait quand même pas mal d'enfants. Donc ça m'a permis de voir si le film arrivait à fonctionner quand même par rapport à son public, au public qui le visait. Et au final, j'ai pu aussi voir que ça ne riait pas énormément. Et même chez les gosses, ça ne riait pas énormément. C'est très con-con, les blagues sont très prévisibles, mal amenées, un peu forcées aussi. Et ouais, non, au final, c'est vraiment mal écrit. Ça manque vraiment d'ambition, quoi. Ça manque d'ambition, les gars. Ça n'a pas forcément de sens ni de but. L'objectif, c'est simplement de vous proposer des sketchs avec les inventions un peu cocasses de Gaston. Mais bon, ça ne va pas plus loin. On a aussi PEF à chaque fois que son patron l'appelle au téléphone, donc qui n'a pas envie de lui parler et qui veut lui raccrocher au né. Et à chaque fois, il imite des grisiments ou des coupures réseaux. Et vraiment, blague début des années 2000. Ah si, il y a une blague qui fonctionne bien. Je ne vais pas vous la spoiler. Elle est dans la bande-annonce, vous l'avez peut-être vue. Mais c'est quand on a un médecin qui vient voir Gaston après qu'il soit tombé dans les pommes au bureau. Donc pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quelle blague je parle. Mais pour moi, c'est vraiment la seule qui fait mouche. On l'avait déjà vu aussi dans la bande-annonce, mais je ne suis vraiment pas fan des décors. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'âme dans ce film. C'est vraiment très minimaliste. Encore une fois, ça manque clairement d'ambition, quoi. Par contre, oui, il y a un truc qui marche plutôt bien et ça a clairement été un parti pris. C'est le fait de donner à l'écran un aspect bande dessinée. Et on le ressent vraiment. Un exemple tout con, la plupart des personnages ont la même tenue du début à la fin du film, alors que le film se déroule sur plusieurs jours. Et ça correspond totalement à un esprit BD où dans une bande dessinée, le personnage garde la même tenue du début à la fin. On a bien évidemment Gaston qui est avec son pull vert. Mais aussi Jérôme Commander à un moment qui est avec son costume jaune moutarde. On a l'assistante qui est toujours habillée en rouge. Prunel qui est avec sa chemise bordeaux. Enfin, voilà, on a un aspect bande dessinée qui est plutôt bien retranscrit à l'écran. Bon, par contre, le film est mal écrit. En fait, j'ai presque envie de vous dire que le film n'est pas écrit. Enfin, il y a zéro ambition dans l'écriture du film. Il se passe systématiquement la même chose en boucle. En fait, oui, la trame scénaristique passe son temps à se répéter. C'est bien simple. Ça se passe comme ça. Gaston fait des gaffes. Domestemaker vient chez le petit coin pour acheter l'entreprise. Gaston fait planter la vente. Pef déprime. Pef remotive les équipes. Et ensuite, on repart. Gaston fait des gaffes. Pef de Domestemaker revient dans l'entreprise. Il fait planter la vente. Pef déprime. Pef remotive les équipes. Et ça continue comme ça pendant 2 ou 3 fois. 3 ou 4 fois même. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Il n'y a pas grand chose dans ce film. Ça ne vole pas non plus très très haut. On ne cherche pas à faire quelque chose de cohérent. On est vraiment en train de cibler un public très jeune. Et oui, bon, les effets spéciaux, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais on a un chat et une mouette qui sont faits en effet numérique. Et c'est vraiment super mal fait, quoi. Pour l'anecdote, Pef voulait vraiment sur son tournage une vraie mouette. Mais on lui a fait comprendre petit à petit que ça n'allait pas être possible. Que ça allait être compliqué à diriger. Donc ils ont dû avoir recours à des effets numériques. Et voilà, comme je vous le disais, vu le résultat, on aurait clairement pu s'en passer. On aurait pu même retirer tous ces gags parce que c'est vraiment assez ridicule techniquement parlant à l'écran. Et donc oui, même si le film vise un public très jeune et c'est peut-être pour ça qu'il essaye d'en faire le minimum possible. Et comme je le dis depuis le début de la vidéo, que ce film n'a pas énormément d'ambition. Et bien je trouve ça quand même un peu dommage parce que je pense que les enfants méritent mieux que ça quand même. Et je ne sais pas s'il y aura une suite. Ça va bien sûr dépendre du succès de ce film ou non. Les profs 1 et 2 avaient respectivement fait aux alentours de 3,9 millions et 3,2 millions d'entrées en France. Mais je ne vois pas ce Gaston Lagaffe réaliser un si beau score, ça c'est sûr. En vrai je pense même que s'il fait 1,5 millions ça serait déjà pas mal pour eux. D'ailleurs la fille de Franquin, le créateur de la bande dessinée Gaston Lagaffe a vu le film et elle l'a détesté. Alors elle l'a qualifié de désastre au scénario débile avec un rythme de gag catastrophique. Niveau bonne publicité pour le film on est très très bon. Vous l'aurez compris je ne vous conseille pas forcément d'aller voir Gaston Lagaffe au cinéma. Pour moi ce film c'est du ni fait ni à faire, j'ai pas envie d'aller jusqu'à le détruire non plus. J'ai certainement pas envie de parler de désastre envers ce film. Bah ce que le plus important pour moi c'est qu'il ne transmette pas non plus de mauvais messages aux enfants. Et vu ce qu'on a eu dernièrement dans tout ce qui a été comédie française, bah c'est quand même un bon point pour ce Gaston Lagaffe. D'ailleurs pour terminer et pour rebondir sur des choses qu'on a eu dernièrement, je tenais à dire que j'étais un petit peu dégoûté que le film seul l'année dernière n'ait pas trouvé son public. Parce que lui pour le coup et pour être aussi une adaptation de bande dessinée, et bah il proposait pas mal de choses. Que ce soit artistiquement ou en terme de mise en scène, oui ce film proposait des choses. Et que ce film est fini aux alentours de 200 000, 250 000 entrées, et bah je trouve ça un peu triste. Pour revenir à Gaston et pour conclure, parce que oui j'ai pas envie d'étaler ma science pendant 15 minutes sur ce film, y'a pas énormément de choses à dire dessus de toute façon. Tout ce que vous avez besoin de savoir c'est que c'est pas forcément drôle, c'est très bande dessinée, et que c'est vraiment dessiné aux enfants. Voilà. On va passer à Dans la Brume, un autre film français qui lui pour le coup a eu de l'ambition. Et oui, ça arrive. Dans la Brume est une production franco-québécoise réalisée par Daniel Roby, réalisateur québécois. Et le film est scénarisé par Guillaume Le Mans, à qui l'on doit notamment les scénarios d'About Portant et du Très Bon pour elle. Le film est porté par le français Romain Duris et Olga Kurilenko, qui ne finit pas à poil dans ce film comme dans un bon pourcentage de ses films. Le film raconte l'histoire de Mathieu et Anna qui vont devoir se réfugier au dernier étage d'un immeuble suite à une étrange brume qui a envahi tout Paris. Le but va donc être de survivre dans cette situation plutôt pas cool, on va pas se mentir, sachant qu'en plus leur fille est coincée dans la brume, mais je vous en dis pas plus. Et en vrai c'est plutôt bon, et même si c'est pas le film français de l'année, et bien ça reste quand même un très beau projet. Et ça fait d'autant plus plaisir que des films français qui se lancent dans une production catastrophe-survival, et bien c'est assez rare quand même. On a pas mal de tentatives de réalisation qui sont assez intéressantes, notamment durant les scènes d'action ou durant les scènes de course-poursuite du film. Parce que oui, souvent quand on a de l'action on a du cut dans tous les sens. Bisous Transformers. Et là c'est top parce qu'on a pas mal de plans-séquences et de faux plans-séquences, et voilà c'est filmé vraiment de manière très intéressante, ça coupe pas l'action et c'est quand même assez agréable à l'oeil. Et artistiquement ça marche plutôt bien que ce soit visuellement ou alors au niveau de la musique. Visuellement on a des plans qui sont quand même pas dégueux, et je pense surtout à ces plans où l'on se trouve au-dessus des toits de Paris qui sont assez impressionnants. Et qui mettent aussi beaucoup en avant le Sacré-Cœur, parce que oui le Sacré-Cœur c'est un point qui est haut dans Paris donc y'a pas de brume, et c'est beau, et c'est Paris, et j'aime ma ville, voilà. Bon par contre c'est vrai que techniquement lorsqu'on se retrouve sur les toits de Paris et qu'on voit la brume, techniquement au niveau des effets spéciaux c'est pas dingue. Sinon au niveau des rues ça marche plutôt bien aussi, on a pas mal de voitures abandonnées qui sont dans tous les sens, des corps de personnes ou de pigeons qui sont morts, enfin on a vraiment une bonne ambiance et une bonne atmosphère qui se dégage du film, donc dans tout ce qu'il essaie de faire vraiment artistiquement ça marche plutôt bien. La musique aussi marche plutôt bien et je pense surtout à ces moments de course poursuite où la musique devient vraiment très très forte, ou alors à ces moments où Romain Duris doit aller dans la brume et donc il est en train de retenir sa respiration et petit à petit la musique est en train de s'intensifier, bah potentiellement jusqu'au moment où il va s'étouffer. En soi oui absolument rien de novateur mais ça marche plutôt bien. D'ailleurs oui aussi au travers de toute cette ambiance assez pesante le film se permet 2-3 légèreté et 2-3 touches d'humour qui marche plutôt bien, ça permet au spectateur de pouvoir reprendre un petit peu d'oxygène avant de repartir dans le suspense et l'atmosphère assez angoissante du film. Le film joue beaucoup dans le fait de vouloir nous surprendre et je pense bien évidemment à la scène finale, à la révélation finale, on y reviendra plus tard, mais aussi dans sa mise en scène. Et quand je parle de mise en scène je pense à un plan, par exemple au début du film, on a Romain Duris et Oliya Kurilenko qui sont partis se réfugier au dernier étage de l'immeuble où ils sont, et naturellement ils vont aller sur le balcon pour voir ce qui se passe dehors et on a une caméra qui est face à eux donc on les voit ouvrir les portes et petit à petit la caméra va se tourner et on va pouvoir voir dans quel état est Paris. Et là tu fais vraiment, ah ouais c'est chaud, parce que oui vous avez dû le voir dans les vandallons, la brume atteint quasiment la hauteur des bâtiments de Paris et il y a que les toits qui dépassent et ça fait vraiment flipper quand même. D'ailleurs en parlant des bâtiments et de leur hauteur à un moment j'ai eu peur, je ne spoil pas c'est rien mais en gros on a Olga qui veut repartir par la rue pour retrouver leur fille et Romain Duris lui dit t'inquiète pas je vais te rejoindre, enfin t'inquiète pas je vais trouver un moyen de venir, je vais passer par les toits. Et alors là oui j'ai eu peur parce que Paris en vrai c'est pas du Assassin's Creed et tu vas pas traverser les toits de la ville comme ça si facilement mais ça va ça ne se termine pas comme ça heureusement. D'ailleurs quelques minutes après on a un gros plan sur une voiture et sur sa plaque d'immatriculation et elle commence par Assez, 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 Ohlala depuis qu'il a vu Ready Player One le mec voit des références partout. Je vais aller très vite sur cette critique parce que j'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de rentrer dans le détail du scénario parce que j'ai vraiment envie que vous alliez le découvrir en salle, c'est mieux, j'ai pas été convaincu par le jeu d'acteur de Romain Duris que je trouve très inégal dans ce film. Et c'est dommage parce que je le trouvais dernièrement très bon dans tout l'argent du monde de Ridley Scott dans lequel il avait quand même réussi à choper un bon second rôle. Et oui il y a aussi la petite fille qui joue la fille de Romain Duris et d'Olga Kurilenko dans le film qui est très mauvaise, très 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 mauvaise malheureusement. Et je suis pas fan du final du film et je vais pas le spoiler, j'aime bien comment il a été mis en scène, enfin surtout le dernier plan, mais alors la cause de ce final m'échappe totalement. En gros à la fin du film vous avez une chute, mais au final on se retrouve tous un peu tout cons sur notre siège en train de se demander, ouais mais ok mais comment ça se fait, comment ça marche tout ça, qu'est-ce qui se passe en fait ? Et puis vous inquiétez pas on va pas vous donner de réponse, ça fait un peu ta gueule c'est magique. Enfin bon là comme ça je pourrais pas vous dire par exemple dans quel sens ils auraient pu tourner ce final, mais il y avait quand même possibilité de le rendre plus cohérent je trouve. Et donc oui je vais m'en arrêter là parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans le vif du sujet au risque de vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire c'est que je vous conseille d'aller voir ce film parce que c'est un film qui apporte quand même quelque chose de nouveau, enfin de nouveau, qui propose en tout cas quelque chose en termes de réalisation et de direction artistique. Pour du cinéma français c'est pas mal, ça propose beaucoup plus de choses que ce que propose Gaston Lagaffe, donc oui rien que pour ça je vous conseille d'aller voir ce film. Et oui bien évidemment si Dans la Brume pouvait fonctionner au box office français, ça me ferait plaisir parce qu'au moins ça motivera peut-être d'autres nouveaux projets un petit peu novateurs à être mis en lumière et à être mis en avant plutôt que de voir des films, je reviens sur Gaston Lagaffe, plutôt que de voir des films comme Gaston Lagaffe qui eux pour le coup n'ont pas énormément d'ambition et ne proposent pas énormément de choses. Et donc voilà voilà pour l'état du cinéma français cette semaine. Merci de m'avoir écouté et merci encore à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, on a dépassé les 200 abonnés sur la chaîne en deux semaines et demie donc on avance vraiment à vitesse grand V, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà j'espère que ça va continuer, continuez à vous abonner, likez la vidéo, commentez, je réponds encore une fois à tous les commentaires donc il y a pas mal d'interactions depuis le début depuis deux semaines et demie et encore une fois on va très vite se retrouver donc salut à tous ! Ah ça sent la nuit blanche pour le montage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !